... Nous allons maintenant terminer cette session par le contexte des catastrophes naturelles. Je laisse la parole au professeur Louis Géel. Alors normalement, il y a un petit film, normalement prévu. Le sud de l'île est la zone la plus sinistrée. Pendant près de 7 heures, les rafales de vent ont tout balayé. Deux personnes sont décédées. Bonsoir à vous toutes et vous tous. C'est très heureux et très honoré d'être là. Félicitations aux organisateurs, professeur Bobet, professeur Veva, et la direction du CN2R. Un grand merci. Je vais parler là en tant que professeur Louis Géel, référent avec le docteur Sigvard du Centre régional de psychotraumatisme des Antilles et de la Guyane. Et je dirais quelques mots aussi au titre de ma fonction de président de la Société française de psychotraumatologie, qui travaille depuis plus de 20 ans avec François Ducrot, notamment, et Nathalie Prieto, Patrice Louville et d'autres, sur cette réflexion du psychotrauma. Et c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme qu'on voit l'évolution qui se pose là, avec l'aval qui se met en place, des consultations qui étaient initiées par les cellules d'urgence médico-psychologiques. Je vais vous dire un mot aussi du fait que je suis depuis un an président de l'Institut de victimologie, qui a aujourd'hui un centre de consultation de psychotraumatologie à Paris, qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans par le docteur Sabouros-Seguin et le docteur Génard Lopez, et qui reçoit depuis une vingtaine d'années 1000 patients par an, 1000 patients par an pour assurer des consultations en psychothérapie, et qui vient de s'engager dans une nouvelle forme en rejoignant la coopérative du centre de santé Richerand, aux portes de l'hôpital Saint-Louis, avenue Richerand, pour être dans cette dynamique qui a été évoquée tout à l'heure, à la fois de la prise en charge globale des personnes, alliant la dimension de la prise en charge psychologique et psychiatrique, et de la prise en charge de la santé physique. Et on ouvre également la vocation de ce centre à une approche notamment de téléconsultation, qui pourrait être un aval, et c'est dans cette dynamique également que je fais le lien, un aval pour les populations ultramarines vers cette ressource en téléconsultation. La mission de développer la consultation de psychotraumatologisme sur ces trois territoires, qui de Paris nous semblent relativement proches, mais je vous assure que sur place il y a une réelle distance entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, c'est deux heures d'avion pour aller en Guyane, c'est une petite demi-heure pour aller en Guadeloupe, et c'est un effort vraiment important et une volonté commune qui se met en place pour qu'on puisse construire des outils qui viennent répondre à un besoin majeur. Vous avez vu là les images que beaucoup d'entre vous ont déjà vues, un grand nombre d'entre vous ont également participé à la catastrophe terrible de Irma, mais il faut bien comprendre que cette menace cyclonique que vous avez entendue dans les médias, que vous avez peut-être vue, c'est quelque chose qui s'impose dans la vie des habitants ultramarins, cette confrontation à ce risque cyclonique. On vient juste, je vous rassure, de sortir de la période cyclonique pour 2019, mais c'est une réelle menace, c'est un sentiment de menace qui existe et dans lesquels il faut apprendre à vivre avec. Et il y a une continuité entre les crises individuelles qui viennent résonner avec ces traumatismes collectifs qui font un impact particulier sur ces territoires, renforcés par soit l'insularité de nos territoires, la Martinique, la Guadeloupe sont des îles, des petites îles encore plus petites que sont Saint-Martin et Saint-Barthélemy avec donc ce qu'on appelle la double insularité, et puis un autre territoire, je vous rassure qu'il n'est pas une île, la Guyane, c'est la terre ferme dans un grand continent, mais qui est dans une situation d'isolement et de préoccupation en termes de démographie médicale, qui nécessite qu'il y ait une réflexion particulière de stratégies qui doivent entendre ces problématiques, ce contexte culturel, cette problématique de démographie médicale et qui nécessite une mutualisation de nos ressources et également un effort d'innovation dans nos pratiques. Et j'aimerais insister sur également un besoin de faire une attention particulière aux professionnels de santé. Professionnels de santé qui sont doublement exposés dans le cas des catastrophes naturelles, parce qu'ils sont eux-mêmes menacés dans leur vie, dans leur famille. Et ils sont également en charge d'assurer la sécurité et le soin des populations qui leur font confiance. Et je pense que c'est un effort particulier qu'il faut considérer que nous avons essayé de développer avec une avancée qui est moins rapide que nous l'avions souhaitée, mais qui a progressé significativement. Et ces dernières semaines, de façon plus importante, et l'occasion de venir vous parler ici, a aidé aussi nos institutions à se mobiliser pour qu'on puisse rassembler à peu près, de façon complète, l'équipe de référents pour le Centre régional du psychotraumatisme, avec depuis quelques jours une secrétaire qui a été engagée. Et j'aimerais insister sur ce qui nous paraît très important sur notre territoire, Antilles et Guyane, le recrutement d'un médiateur santé-père. Très important parce que c'est aussi l'ancrage de cette démarche dans une dimension de santé communautaire. Et ça correspond à ce qui a été dit par plusieurs d'entre vous. C'est vraiment l'inscription que nous avons faite dans l'écriture du Centre de psychotraumatisme Antilles-Guyane, d'être inscrite dans les communautés, inscrite dans les populations, avec donc une personne ressource, qui est une ancienne patiente, qui est en cours de formation cette année pour la formation de médiatrice santé-père, et qui vient apporter cette valence de l'attention particulière qui a été soulignée depuis le début de la matinée. L'équipe de psychologues également vient d'être recrutée. Et le besoin le plus criant reste encore celui de renforcer la présence médicale de psychiatres avec la complexité de stabiliser les équipes de psychiatres sur nos territoires. Ce lien avec la Guadeloupe et la Guyane peut s'amorcer maintenant avec la démarche de réflexion sur les besoins que nous avions prédéfinis pour ces deux territoires et comment maintenant ils peuvent s'articuler autour de ce qui peut être identifié pour créer une cohérence et créer un soutien dynamique entre nos territoires avec la Guadeloupe et la Guyane en identifiant sur ces différents territoires des référents spécifiques que nous rencontrons et que nous rencontrerons plusieurs fois dans l'année. Le message particulier pour être apte à prendre en charge des situations de catastrophes naturelles, c'est être capable de développer une offre de soins intégrative qui va identifier l'ensemble des acteurs de terrain sanitaire et communautaire pour une prise en charge individuelle qui est le quotidien auquel on va être confronté et qui doit être capable de s'amplifier en s'appuyant sur les réseaux institutionnaux et les réseaux communautaires en cas de catastrophe comme on l'a vécu pendant le cyclone de Irma. Ça veut dire, cet ancrage communautaire, il permet de prendre en compte la dimension culturelle de ces pays, de ces territoires, de prendre en compte le contexte dans lequel évoluent les professionnels de santé, que ce soit ceux de l'hôpital, ceux du libéral, les psychiatres, les médecins généralistes. Ça, vraiment, je souhaite insister sur l'attention importante que nous développons auprès des médecins généralistes qui sont les premières lignes dans le quotidien des victimes d'agressions. On a parlé des violences faites aux femmes et j'en redirai un mot tout à l'heure. Mais également, dans les situations de catastrophe, c'est eux qui vont être en première ligne et qui, là aussi, j'insiste, sont doublement impactés. L'exemple de Saint-Martin a été terrible. La moitié des médecins ont quitté le territoire de Saint-Martin. Ils ont quasiment tous eu leur maison, leur cabinet, qui ont été détruits en partie ou le toit arraché de leur maison. Comment un médecin qui a eu le toit de sa maison arraché peut aller faire une consultation de trauma d'une famille qui a vécu la même chose à côté de lui ? C'est une situation extrêmement compliquée à laquelle on a pallié de façon très efficace. Et là, je salue le travail de la coordination nationale des CUMP qui est venue dans un renfort exceptionnel avec l'aide du docteur Prieto et du Croix et tous ceux qui se sont mobilisés. Mais une fois que cette étape a été conclue, la poursuite de l'action est difficile avec la fragilité du réseau du maillage des professionnels. J'insisterai aussi sur le fait que, dans ces situations de catastrophes naturelles, la question des violences interpersonnelles est encore plus importante. On a communiqué sur les violences qu'il y a eues dans les premiers jours après la catastrophe, mais on sait que les violences faites sur les femmes, notamment, les conflits de couples ont été plus importants avec des conflits vraiment d'une grande violence. Et là aussi, c'est une attention qu'il faut être capable de porter et qu'il faut pouvoir anticiper. Alors, vous avez en tête les cyclones, et on vous l'a montré par les quelques images, mais il y a d'autres sujets de préoccupations fortes aux Antilles. Vous connaissez peut-être moins bien les Lars, qui sont des phénomènes extrêmement graves qui ont causé les plus grandes catastrophes naturelles que l'humanité a connues. Les Lars, ce sont des laves qui sont collées sur les parois des volcans et qui ont été créées lors de la constitution de ces volcans, donc il y a déjà quelques années. et lorsqu'il y a des pluies importantes, ces laves peuvent tomber et peuvent tomber comme des avalanches. Il y a eu la plus grande catastrophe, c'est en Colombie qu'elle est survenue. On a, vous le savez, aux Antilles, qui sont des territoires vulcaniques, Martinique et Guadeloupe, on a en Martinique la montagne Pelée qui est donc cernée par ces Lars et on a notamment une commune qui s'appelle la commune du Prêcheur qui vit sous une menace continue avec, dans son histoire, des centaines de morts par ces avalanches qui tombent et comme toute avalanche, ça tombe, ça emporte les rochers, ça emporte tout ce qui est sur le passage, ça vient inonder, ça vient bloquer les écoulements des rivières et inonder les communes, notamment la commune du Prêcheur qui est en dessous de ce territoire. Autre catastrophe naturelle qui vient là aggraver la souffrance des personnes les plus vulnérables, notamment ceux qui ont vécu des violences, soit cycloniques, soit de violences faites aux femmes, que sont la catastrophe des sargasses qui viennent créer donc une pénibilité extrêmement forte pour les populations qui y vivent et dans lesquelles les réponses aujourd'hui sont compliquées à mettre en œuvre et viennent augmenter le niveau de tension et ceux qui souffrent déjà et bien qui ont leur maison ou qui sont à l'ammoniaque, je vous assure que c'est extrêmement désagréable et nauséeux et donc le malaise est encore plus important. Une femme qui vit des violences qui vit en plus dans une maison ou qui sont à l'ammoniaque, et bien la situation est encore plus intolérante pour elle. Et puis la question du chlordécone que vous connaissez qui vient être un nouveau facteur de stress important qui vient aggraver la situation avec cette menace et ces inquiétudes fortes qui sont présentes sur le territoire. La particularité de ce dispositif Carip Trauma que nous avons construit qui vient donc là autour de la plateforme SOS Crise que nous avons créée qui vient donc par cet ancrage communautaire puisque SOS Crise c'est la communauté qui est éduquée à pouvoir intervenir avec les cellules d'urgence médico-psychologiques avec le centre régional du psychotrauma pour pouvoir entendre, répondre, aider, orienter, donc créer une action dans la communauté, également pouvoir orienter vers le dispositif de téléconsultation qui se met progressivement en place. Deuxième axe important pour préparer et ça a été dit par certains et c'est toute l'importance la formation des professionnels et ça a été montré dans les travaux notamment avec Santé publique France que la formation des professionnels est un élément majeur pour pouvoir anticiper la capacité à réagir en situation de catastrophe naturelle et avec le fait qu'il faut le déployer aussi sur nos territoires avec des formations dans la communauté pour que chacun soit un peu acteur et sache comment identifier et nous développons donc cette démarche de premier secours psychologique que la population doit être capable de mettre en place avant que les secours puissent intervenir et avec l'attention particulière aux professionnels de santé qui doivent bénéficier vraiment d'une vigilance spécifique. Il est essentiel dans cette démarche-là de bien identifier, c'est ce que nous avons fait les partenaires, à la fois les partenaires sanitaires, non sanitaires et tout le réseau, le maillage associatif que nous faisons et qui vient là apporter donc cette dynamique de mobiliser aussi tous les partenaires notamment impliqués sur les violences faites aux femmes qui vont pouvoir être mobilisés aussi en situation de catastrophe naturelle pour pouvoir être dans le cœur de leur action. la nécessité d'identifier clairement le parcours qui est ouvert aux personnes qui ont été victimes qui souffrent donc avec ce numéro vert que nous avons créé 0800-1811 qui serait à la demande de la ministre de l'Outre-mer développée pour être accessible sur l'ensemble des territoires Antilles et Guyane pour pouvoir repérer les éléments de la souffrance de la problématique de crise qui est en train de se jouer et d'identifier les marqueurs de gravité pour choisir quels seront les acteurs de proximité qui vont pouvoir apporter les éléments de réponse et quand il le faut de pouvoir apporter également des éléments de réponse en téléconsultation pour apporter un soutien en population et un schéma de parcours spécifique pour les professionnels de santé qui doivent bénéficier de cette reconnaissance qu'ils ont besoin d'une démarche spécifique d'un réseau d'un canal spécifique qui peut partir du même numéro vers mais qui peut les orienter vers un réseau spécifique de soutien ou de téléconsultation et là le centre de psychotrauma de l'institut de victimologie va jouer un rôle très important parce qu'il permet pas seulement lui mais déjà lui puisqu'on vient d'ouvrir dans le nouveau local un espace dédié à la téléconsultation pour pouvoir recevoir ces appels et traiter en priorité des appels de ces populations de professionnels de santé des territoires d'outre-mer à titre de recherche je vous citerai un exemple qui vient s'appuyer sur ce que je vous énonçais de ce risque de lard que vous connaissez maintenant donc ces laves qui tombent sur la population il y a un programme assez important qui est mis en place à l'initiative d'une part du maire de cette ville mais également avec le soutien du préfet et de la collectivité de pouvoir accompagner la population à déplacer cette commune et déplacer le centre de gravité de la commune un peu à l'écart des chutes de lave ce que vous avez sans doute imaginé quand je vous l'ai énoncé et bien ce travail là on le fait avec un accompagnement qui est proposé précisément pour répondre à des questions qui ont été citées tout à l'heure sur comment veiller à l'état émotionnel de la population dans ce contexte de stress et de mieux identifier qui a besoin de soins il y a des marqueurs aujourd'hui pour le risque pour les tremblements sismiques pour le volcan pour le niveau de l'eau on construit donc avec eux des marqueurs de l'état émotionnel de veille avec un groupe pilote de 50 personnes identifié dans la commune qu'on va pouvoir accompagner avec des outils innovants vous avez évoqué cette question des outils bien sûr il y a les outils psychométriques que les psychiatres connaissent bien et les psychologues aussi qui permettent de structurer de l'information sur la problématique du psychotraumatisme mais est-ce que ces outils sont aussi performants lorsqu'on va rencontrer des patients des personnes même plutôt qui vivent dans cette commune assez rurale du prêcheur assez isolée avec une créolisation assez marquée et bien on propose pour eux de développer des outils de recueil du script de leur histoire et en développant avec des compétences linguistiques une approche de psycholinguistique qui permet d'adosser ces références psycholinguistiques et de pouvoir identifier auprès d'eux une cartographie mentale qui va permettre de visualiser par le recueil du vocabulaire des mots qui vont construire qu'est-ce qu'on arrive à identifier en construisant cette cartographie mentale à partir des mots libres que la personne va écrire et qui vont nous permettre d'avoir une information et les tailles des caractères les liens qui peuvent être faits par des logiciels automatisés et qui sont avec des compétences spécifiques à lesquelles nous pouvons avoir accès pour identifier en prenant en compte le contexte culturel et particulier de ces populations voilà les autres étapes 2020-2021 c'est déjà de s'inscrire dans cette dynamique du grenelle des violences faites aux femmes je vous ai dit la demande qui nous est faite que le 39-19 soit supporté par la plateforme SOS Crise ce qui va nous permettre de renforcer auprès des femmes victimes de violences d'une part donc la question du besoin d'aide psychologique en psychotraumatisme de pouvoir également activer ce réseau en situation de catastrophe naturelle nous sommes là donc à la phase de mise en place du comité de pilotage de finaliser donc les recrutements qui sont énoncés de conventionner avec tous les partenaires que je vous ai donnés et puis dans l'esprit de ce qui a été dit tout à l'heure également de créer une filière d'accueil notamment en Martinique spécifique de l'accueil des personnes victimes de violences qui pourra être activée dans le quotidien avec là un schéma où il y aura donc des infirmiers formés au psychotraumatisme et qui pourront les recevoir et qui pourront être mobilisés également en situation de psychotraumatisme en aval de la cellule d'urgence médico-psychologique cette démarche-là ce dispositif en réseau va se renforcer aussi par les formations que nous allons faire CUB et Psychotrauma avec la présence prochainement dans quelques mois du docteur Ducrot de Sylvie Molinda Dominique Méliès qui viendront en Martinique et pour les Antilles former et consolider la formation de nos équipes et chaque année pour la cinquième année des rencontres SOS Crise multidisciplinaires où chacun des acteurs engagés dans le psychotrauma va pouvoir venir apporter et discuter partager consolider notre action avec également une attention que nous souhaitons consolider sur les soins aux enfants et nous avons proposé au ministère de la santé de créer progressivement un service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent avec une unité de crise et d'accueil qui sera capable donc de prendre en soin l'enfant dès les premiers risques de psychotraumatisme ça veut dire dès la périnatalité la petite enfance pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de la population merci à vous toutes et vous tous de votre attention merci à vous merci à vous merci à vous